Sous-titrage Société Radio-Canada I'm taking you on a stereo trip. Welcome to Switzerland, or as the rest of the world call it, Yolololiloo! Show me the money! Show me the money. Show me the money. It's all about the lifestyle. It's all about the lifestyle. Now, as you just saw before coming here, I had my own stereotypes about Switzerland, but because this is your show, I also wanted you to contribute. So, I asked you on social media what stereotypes you had about the Swiss. And as expected, you guys went crazy. Here are the results. Number one, the Swiss are neutral. Number two, the Swiss are all rich and working banks. Number three, the Swiss are crazy about chocolate and cheese. Number four, the Swiss are always on time. And number five, the Swiss speak millions of languages. All right, so those are the five stereotypes that I'm going to explore this week. But before we get started, let me introduce you to the experts that are going to help me out this week. Jean, who's a sociologist. Alain, who's a journalist. And my two friends Marina and Thomas, who are comedians. It's funny, we'd say a cow of the race. Not at all. Why? Because it's a cow, it's a cow. It's not like that when we recognize the cow. At my opinion, you don't know what you're talking about. But it's you too. Why are you arguing? You're supposed to be Swiss and neutral. So in order to find out more about Swiss neutrality, I'm going to play some ball. Here we are in the beautiful Swiss Alps to talk about our next stereotype, chocolate and cheese. Now, in order to get milk, chocolate and cheese, obviously, you need milk. So I'm here to talk to a milk expert. Excuse me, hi. Sorry to interrupt. I was just wondering why your milk is so amazing. That's my first question, really. No? You don't want to talk to me? Because what, you're better than me now? What, because you've got bling bling, you've got some bells around your neck. You're bling bling, Jay-Z, fucking cow-Z. What's going on? Hello, ladies. Hello, hello, hello. I don't know yet if the Swiss are crazy about chocolate and cheese, but some are crazy about cows, like Samuel, who spends six months up here in the middle of nowhere with them. What do you do here, Sam? I'm a shepherd of fish. I take my fish here. Do you take your fish? We need to be careful if there's a fight. If there's a fight, there's a fight. But there's a fight. There's a fight. It's already down there. Oh, it's... The queen. Hey, Simba. Hey. Things are getting exciting here. Oh, shit. Motherfucker. Ah, there's a lot of action. So, let's talk about this love for the Swiss cows. What's that? What's that? Well, for the insects, they're super intelligent, very affectionate. The cows know us. They leave us. They're washed every day. They're raged. So, it's true that they'll make it well afterwards. You like chocolate, I imagine? I like chocolate. The chocolate with the milk, by the way? Yes, I like the milk. The milk with the milk. And for you, the best chocolate is Swiss? Of course. Let's see if what Samuel says is true. It's time for a story. Disney-style. Chapter one. Chocolate. Once upon a time, I came to a beautiful inn called L'Auberge de Londres to meet the Swiss Willy Wonka called Alain Boujard who's going to help me on this amazing quest. Woo! And he brought the good stuff. The Swiss chocolate is the best in the world? Yes or no? I can't say that the Swiss chocolate is the best in the world. It's the most emblematic of the way we produce the chocolate. Why do we think it's the best in the chocolate? Because we put the milk, the cream, the cream. It's a bit emollient of the Swiss like that. And so this kind of roundup is a little bit in the chocolate. But in fact, maybe some people don't like the chocolate au lait. The truth is that in French, we prefer the black chocolate. But today, if the Swiss export more than 60% of its chocolate production, there's something that really tastes like. Oh yes, there is definitely something pleasing about it. In fact, I can't leave here without bringing some back for my mum. As Alain said, everyone has their favourite type of chocolate, but if the Swiss love milk chocolate so much, I think it's because they grew up with it. Mmm, this is delicious. I wonder who made this? Of course I know who made it. It's a documentary. We didn't just walk into a shop. We met the guy beforehand. His name is Tristan, and he's a legend. Let's go see him. Hi Tristan, how are you? It's good. Thank you for the welcome. How long have you been in the chocolate since you were a little? Since you were a little? Since you had to eat when you were a little. That's right. It's an obsession. It's always the first time to eat chocolate. No, that's right. It's the afternoon and evening and all the time I spend the chocolate. For us, it's the reasoning, it's enough. You are born with the sweet chocolate tradition in front of the field. It's like your berceau, your patin to roulette, then your first car, etc. But we don't do so much one, because it's normal. I mean, the tourists are people who are here for this revolutionarytır. Révolutionnaire. Les gens viennent de loin pour venir chercher tes chocolats ? L'autre jour, en plus, ça s'est arrivé. Les types, ils ont appelé depuis l'aéroport de Genève. « Écoute, on va avec Stade en hélicoptère. Est-ce qu'on peut se parquer où ? » Ils sont parqués dans le champ, en face. Ils ont pris des chocolats et ils sont partis avec Stade. Ils allaient skier. Non, mais un truc de fou. Quand tu vas en Suisse et que tu veux ramener quelque chose à ta famille, les gens achètent du chocolat. Le chocolat suisse, c'est formidable. Et en plus, il coûte cher, donc tu peux montrer aux gens que t'as investi pour eux et tout. Il y a un petit mystère qu'il faut que j'éclaire. On a ici une dette importante envers l'Italie du Nord. Beaucoup de Suisses à la recherche d'un travail et à la recherche d'une profession, comme François-Louis Caillet, le premier industriel du chocolat. Eh bien, il va apprendre à Turin à fabriquer du chocolat. Autrement dit, soyons très honnêtes, on a tout appris chez eux. C'est original, c'est pas comme histoire. Je suis limite déçu maintenant. Oh, the sneaky little bastards. So Swiss chocolate actually originated in Italy, but it still doesn't answer the main question. Donc est-ce qu'on pourrait dire, selon vous, que les Suisses sont dingues de chocolat? Dingues. Nous sommes raisonnables de chocolat. Vous voulez dire ? Jamais dans l'excès. Oh, that is such a Swiss answer. From what I saw though, they're definitely crazy about chocolate. But what about cheese ? Chapter 2, the fromage. C'est parti ? Ça va bien et toi ? Oui, très bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a fait une petite électroclette. Une électroclette ? D'accord. Donc j'imagine que vu le bruit, c'est électro, la musique électro avec la raclette. C'est ça. Eh bien, vous êtes vraiment dingues. On adore ça, c'est une passion. Viens me montrer comment ça se passe. C'est quoi le test ? Alors là, on a des fous qui sont customisés au bout de la facette. Pimp my raclette. C'est exactement ça. C'est comme l'édition. C'est vraiment ça. C'est incroyable. Et puis, un DJ qui passe des morceaux de musique électronique. Ok. Alors là, déjà, je fais une raclette. Merci. Moi, la raclette, elle a fondu, je vais faire chez les copains parce que sinon, ça pue chez toi pendant une semaine. C'est vrai. Donc, je me fais inviter pour le faire. Mais t'as déjà vu une vraie raclette comment ça marche ? En fait, t'as une demi-meule de fromage et tu racles littéralement. Et c'est meilleur et c'est plus beau. C'est une espèce de fierté de ceux qui arrivent à bien le faire. Alors, je te montre la première. Bouge ton bouton, jamais du côté grand chat et un coup sec. Ok. Moi, je racle mieux que toi, ça peut se battre. Si tu ne fais pas la bonne vitesse, la bonne force, tu vas faire un trou au milieu du truc. Ta raclette ne sera pas égale. Celle d'après, tu ne vas pas pouvoir la faire. Surtout, en Valet, l'art de racler. Tu vois, celui qui pisse le plus loin, c'est celui qui racle le mieux. C'est ça la fierté, en fait. All right, let's see how good I am at cutting a raclette. Et à la fin, p'tit coup sec. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est ma première fois. Give me a break. Quand tu cesses par cœur et que tu as le jeu qui va avec, tu es le boss, tu es le king ici. Parfait. Eddy, merci beaucoup pour tes conseils. Allez. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a plein d'autres trucs. Ici, il y a de l'animation. Je reviens tout à l'heure. Continue à racler. C'est l'équipe fondue ? Salut, comment ça va ? Ça va et toi ? Qu'est-ce qui est dingue avec la fondue ? On peut manger la fondue en tout temps, en tout moment, à tout instant. Même en été. En été, le soleil magnifique. Exactement. On a une feuille fondue à 40 degrés. C'était vraiment incroyable de voir les gens... Avec 40 degrés, 30 degrés, et se manger la fondue. Apparemment, c'est un plat d'été. Parce que la fête nationale, c'est le 1er août, donc il y a des gens qui se font... Mon grand-père aimait beaucoup faire ça, une petite fondue du 1er août. Et t'es là dessus, t'es rouge, t'es en slip, et tu fais ta petite fondue, mais c'est chambé en fait. Alors techniquement, on ne devrait pas. Ça n'a aucun sens, mais oui, on le fait aussi l'été. Fondue, raclette, c'est des spécialités suisses. Ça fait partie de la communauté, ces plats-là, la fondue, la raclette. Ah, c'est terrible. On la mange en communauté. Oui, oui, c'est vrai. C'est des plats très festifs. Quand il y a du monde qui vient, que vous avez peu de temps pour cuisiner, puis que vous vous dites, « Ah merde, qu'est-ce que j'ai... » Ah bah tiens, allez, tout le monde aime ça. C'est profondément ancré dans un truc qui est devenu du soft power. C'est culturel, quoi. Par contre, il ne faut pas avoir prévu d'activité après. C'est ça. Alors là, tu as un instrument participatif qu'on a fait à base des sons de la raclette. Donc, comment ça fonctionne ? Par exemple, là, on a un poivrier, le bouchon qui enlève de la bouteille. Le bouchon, OK. Ça, c'est la magie, ça. Ça, c'est vraiment la marque de fabric, raclette. C'est la OP, ça. La France est un immense pays du fromage, et c'est un petit peu le fromage qui pue, c'est-à-dire les pâtes molles. Tandis que la Suisse est un des premiers pays de pâtes dures. Quand on parle de gruyère français, le Suisse moyen, il n'aime pas dire que le gruyère a des sons. Je sais, je sais. C'est une déclaration de guerre. L'Italie, l'Iran, on a le parmaison. Oui, très grand fromage, immense fromage. Mais disons, un pays qui arrive à faire le gruyère, Lemental, et toute une série d'autres, aussi bons les uns que les autres. Ah, non. We are the best. Non. Just like Swiss chocolate, I can't confirm that Swiss cheese is the best in the world because I don't want to start a European culinary war, people, OK? However, I can confirm that the Swiss are crazy about both of them. Cheers, everybody! Cheers, cheers, cheers!